Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau épisode de CinéPhase, petit épisode court, on s'est dit qu'on allait à la suite de Justice League qu'on a évoqué en long, en large, en travers, et que peut-être ça a déçu les gens, on s'est dit on va faire un top, comme ça on va faire un top de tous les films d'essai, tous les films d'essai. En gros c'est l'émission bonbon, c'est une grosse friandise mon propre rôle. Vous avez tous les films, comme ça vous faites votre petite marmite, et voilà. Donc on a décidé de les classer au pire, du pire au meilleur. Alors on sait très bien que ça va y avoir beaucoup de pouces vers le bas dans cette émission, parce que c'est complètement subjectif, d'accord ? Donc c'est vraiment notre proposition, nous on s'est mis d'accord pour faire ce top, et du coup vous bien sûr vous ne partagerez pas forcément tout. Bon même si franchement si les ceux qu'on a mis dans le pire, c'est pour vous, c'est dans les trois premiers, ne commentez surtout pas. C'est quand même compliqué quoi. Ou alors vous avez vraiment des goûts très différents. En tout cas, je vous invite moi à tous les voir, même les plus mauvais, tous ceux qu'on va vous citer là, je ne sais pas combien il y en a d'ailleurs, tous les voir pour vous faire votre avis. Il y en a une vingtaine je crois. Tout ça, ça touche des figures populaires, iconiques, importantes, donc parfois ça leur fait mal. Ça leur fait beaucoup, très très mal. Donc le pire, le pire de Pierre, allez on commence. Le plus pire, le plus pire, le plus pire, le plus pire. Catwoman, donc de Pitof, en plus réalisateur français, donc il avait fait les effets spéciaux d'Alien 4, c'est surtout ça, c'est pour ça qu'il faut se rappeler du bonhomme. Il a fait Vidocq. Ensuite. Premier film numérique. Green Lantern, on parlait de Martin Campbell récemment avec Jackie Chan. Il a fait l'un des pires films de super-héros qui existent, Green Lantern, qui devait renouveler l'esprit DC au cinéma. Avec Ryan Reynolds. Avec Ryan Reynolds. Une horreur d'ailleurs, il se fout lui-même de la gueule du film dans Deadpool. Jonah X, Josh Brolin, qu'on ne fout pas une pour incarner un personnage extra badass. On n'a qu'un Faleswender aussi, on fout une dans le film. C'est vrai, il y a le casting qui est fun et putain, il n'y a rien. Pourtant la photographie n'était pas dégueu, c'est bizarre. On arrive dans le récent là. Suicide Squad. Bon bah voilà, ils se sont plantés. Ils n'ont pas compris ce que c'était la Suicide Squad. Ils n'ont pas compris ce que c'était un film. Ils n'ont pas eu un problème de scénario. C'est le problème de tout dans celui-là. Oui, c'est vraiment pas la Suicide Squad. Normalement, c'est Clara de Levine qui fait... Oui, oui, l'enchantresse. C'est ça, l'enchantresse. C'est celle qui danse bizarrement. Non mais tout simplement, Harley Quinn. Harley Quinn, elle est là, normalement, c'est pour quelque chose. C'est pas juste parce qu'elle est bonne et qu'elle fait des blagues. Ou Will Smith qui fait du Will Smith. Oui, même ça c'est Will Smith. Tu ne prends pas Will Smith pour autre chose. Enfin, tu sais qu'il va faire de Will Smith. Ah oui, mais là il fait vraiment du Will Smith. Ah oui, je confirme. Bon, Superman 4. Oui, on a mis Suicide Squad après Superman 4. C'est produit par la canon, Superman 4. Ce qui est déjà un signe que c'est pas bien. Enfin, c'est-à-dire que c'est chaud quoi. Mais qu'on aura envie d'en parler pendant les décennies. Mais quel film de merde. Enfin, mais quel film drôle, évidemment. Oui, oui, c'est vrai. C'est le pendant de... Maintenant il est drôle. Tu peux le regarder avec plaisir. Puis bon, comment il crée un méchant face à Superman. Ouais, j'allais dire que Petit je l'aimais bien en plus. Moi aussi. Parce que c'était assez con, donc en fait. Ouais, mais ils essayaient de faire... Voilà, il a un méchant équivalent, tout ça. J'aimais bien aussi le 3. Le 4, pardon. Supergirl, pour rester dans les super de l'époque. La cousine quoi. Alors, j'aimais bien ce film. Et pire encore, si je me rappelle bien, ma maman et mes sœurs aimaient bien, du coup on se le... Je la regardais plusieurs fois, je me rappelle. Quand j'étais gosse hein. C'est un film qui passait beaucoup sur M6. Oui, voilà, c'est ça. C'était presque dans le lot... Je crois que je regardais parce qu'il y a du super-héros à la tête. Oui, mais à l'époque, tu prenais ce qu'on me donnait. C'est une histoire de filtre d'amour ringarde, c'était incroyable. Superman 3. C'est très mauvais. C'est mauvais, voilà. Les ordinateurs arrivent. Suite. Batman et Robin. J'avoue que moi c'est un plaisir coupable, j'aime bien me le refaire. C'est drôle. Il est mauvais, mais il y a une production design incroyable dans ce film. Et écoutez, les langues commencent à se délayer. C'est peut-être un budget beaucoup plus gros que ce qu'ils ont osé dire en fait. Oui, c'est sûrement... Genre, parce qu'ils en étaient à l'époque de Titanic. Genre peut-être que le budget a tapé au niveau de Titanic. Ah tu vois. Quand tu vois le fric qui est dépensé, le film est encore très impressionnant visuellement. Oui. Même si très moche, mais très impressionnant. C'est comme une grande boîte colorée quoi. C'est que du mauvais goût, mais avec de la thune quoi. C'est vrai que chaque image, c'est des billets verts qui tombent. C'est incroyable. Bah du coup, on va enchaîner avec Batman Forever. Même si je trouve que Batman Forever est quand même... Alors je trouve qu'on a été méchant avec Batman Forever. Bon. C'est la part avec lui. Alors oui, les méchants sont absurdes. Mais ils ont déjà au moins, eux, ils ont la chance d'avoir une vraie introduction. Mais c'est surtout que t'as... Alors si vous voyez les scènes coupées, elles sont magnifiques dans les DVD. T'as une scène de rêve où tu as Bruce Wayne qui fait face à une chauve-souris géant. C'est magnifique. Et tu sens qu'il y a une sorte de noirceur, parce que c'était quand même produit par Burton, même je pense que Burton au fur et à mesure... Mais il y a une sorte de noirceur, le fait que... Comment il s'appelle l'acteur qui fait Bruce Wayne ? Al Kilmer. Al Kilmer. Il soit un peu dans ce jeu un peu sombre où il se remémore ses parents et tout. C'est intéressant. Moi j'aime bien. C'est un plaisir coupable également. Il faut remer les tétons. Les tétons qui parlent. Oui, alors l'espèce super-héroïque devient mais vite cartoonesque. C'est vraiment pourrave. Mais il y a une structure dans le film qui est plutôt sympa. Tu m'en souviens ? Non mais c'est très mauvais. Non mais j'avoue que Batman et Robin et Batman Forever, c'est un peu mon regard d'enfant qui ne m'a pas lâché. Oui mais parce qu'à l'époque on était fans des films qui arrivaient. Mais ça reste des films très durs à voir quand même. C'est fatigant. Ils sont fatigants ceux-là, ils sont fatigants. Nicole Kidman qui disait « j'ai toujours aimé le latex ». Et c'est un pompier. Je ne sais pas le cuir au latex, je ne sais plus. Un test de Rorschach. Qu'est-ce que vous voyez ? Une chauve-souris. Non mais il y avait vraiment une chauve-souris les mecs. C'était ça. Donc Constantine. Constantine qui clope pas, c'est quand même un souci. Il clope plus. Non mais il clope à peine. C'est comment prendre un personnage irrévérencieux. Trop le problème. Non mais le film il n'est pas dégueulasse, mais il prend un personnage irrévérencieux pour finalement lui donner une morale. Absolument absurde. Débile. Ça c'était con. Tu prends un truc punk pour en faire de la soupe morale. Trop le con quoi. Il y avait des logiques de scénario de blockbuster qui était n'importe quoi avec le sidekick et tout. C'était naze. Qui était la petite fiche d'Ezu. Mais esthétiquement ce n'était pas dégueu. Il y avait des choses. Non mais Laurence là c'est un clipper qui visuellement fait des trucs très bien. Il fait très mauvais film. C'est lui qui a fait aussi... Qui a fait le truc là avec Will Smith encore. Le dernier homme sur la terre. Ah oui alors putain c'était mauvais. D'accord je ne savais pas. Donc Justice League. Of America. J'aime bien mettre Of America parce que normalement c'est ça et qu'ils n'ont pas osé le faire. Vous auriez dû dire Justice League Of Producteurs. Of Producteurs. Les raisons que vous les aurez dans l'émission d'avant. Batman vs Superman. Eh oui. On a été un peu méchant aussi avec lui. On est méchant. Mais bon. Il y a des qualités. Non non je t'assure finalement. Tout ça arrive derrière. Après il y a des très bons films. Ouais derrière. Non non Batman vs Superman ça reste une repompade d'un comics. En fait j'imagine juste Fabien qui doit regarder la télé avec son bol de chocolat et ses céréales qui fait Pourquoi ? On a pas fait ce top avec Fabien. Désolé Fabien. Fabien se dédouane totalement. Désolé. Mais en même temps je crois qu'on l'aurait fait à tous les trois. Ça aurait été un pugilat. On aurait pas réussi. On aurait pas fait l'émission. Donc Batman vs Superman pareil on a un peu reparlé dans l'émission d'avant. Wonder Woman qui arrive juste après. On les a mis tous les uns les autres. Alors on sait que beaucoup adore Wonder Woman. Nous ce qui nous a vraiment répulsé. On a fait une émission dessus. L'aspect féministe manqué de ce film est répulsif pour nous. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Parce que finalement c'est pas le film le plus fun. Non mais c'est pas un mauvais film. Il y a elle qui est bien. Et du coup peut-être que c'est ça. Ouais et encore il faudrait quand même qu'elle a peine à cligner des yeux. Parce que j'en ai marre d'aller comme ça tout le temps. Elle est belle mais c'est pas parce qu'on demande à une femme qui surtout s'avance comme figure du féministe. Tu vas faire ton James Cameron et tu vas... Je suis totalement d'accord avec James Cameron. Il y a quand même un truc qui se passe avec ce film qu'on peut pas nier. Qui est comme on va dire... Enfin pris par les féminismes. Enfin par une forme de féminisme. Mais par aussi des spectatrices. Et aussi par des petites gamines qui s'identifient beaucoup à elles. Le nombre de photos que tu vois avec Galgado et des petites filles. Bien sûr. Même si c'est du marketing. On se dit qu'il y a quand même quelque chose qui dépasse le marketing. J'allais regarder le dessin animé Wonder Woman. Oui oui. Mais ce que je veux dire c'est qu'on peut trouver ça bien sans trouver le film bien en fait. Sur le coup l'aspect marketing a très bien marché. Mais c'est pas... Oui d'accord. Enfin ce que je veux dire c'est que la résonance est peut-être meilleure que ce qu'est le film en fait. Oui mais c'est bien. C'est pas mal. C'est intéressant. Peut-être que le 2 sera mieux. On sera mieux. Watchmen... Il y a des gens qui vont le mettre en numéro 1. On va pas partir. Oui voilà. Nous pourquoi on le met aussi loin c'est parce que la sensibilité de Watchmen n'est pas la même que dans le comics. Dans le comics c'est beaucoup plus... j'ai pas envie de dire cérébrale mais ça va beaucoup plus loin dans l'absurde. T'as plein de messages qui sont vraiment élagués qui sont simplifiés dans Watchmen. C'est pas un mauvais film. Il trouve une bonne astuce pour finir le film différemment que la bande dessinée. Il y a un leader qui est peut-être à son meilleur visuellement enfin... Visuellement c'est comme pour 300 il va reproduire les cases. C'est juste que c'est très beau. C'est techniquement magnifique. Le film se regarde très bien. Le public lambda il regarde ça je pense avec un grand plaisir. Et d'ailleurs il est très aimé ce film pour ça. Je comprends très bien. Mais c'est vrai que quand tu adores profondément Watchmen le comics et que tu vois ça tu te dis qu'ils ont raté quelque chose. Ils ont fait que du superficiel. Me tuez pas s'il vous plaît. V pour Vendetta. On a mis V pour Vendetta avant Watchmen. Là j'avoue on va nous tuer. V pour Vendetta en plus qu'il y a quand même les vachos. V pour Vendetta le film qui a fait qu'Alan Moore ne veut plus donner son nom. Ouais mais bon ça ça aurait été solide après. Enfin je veux dire au final... Mais c'est pas mal V pour Vendetta. Pareil par rapport au comics. Il simplifie énormément. C'est de la vulgarisation d'Alan Moore. Mais sur le coup je trouve qu'il a une sorte de cohérence visuelle. Une sorte de cohérence dans le jeu des acteurs etc. Ça allait. Oui et puis Hugo Living dans Teleportman ça va. C'était pas le meilleur duo du monde mais ça va. Ça va. C'est déjà que tu aurais préféré quoi. Hein ? Tu aurais préféré quoi ? Je sais pas. J'aurais préféré peut-être pas le voir. On va dégarcer. Gilles Lelouch. Alors. Très bizarre mais comme on a... Ah oui c'était que sur les films cinéma de DC. Donc on est obligé de mettre tous les films qui sont sortis au cinéma. Donc Lego Batman dans... Mais j'ai pas vu. Je peux pas dire. C'est du bon, très bon divertissement. Je trouve beaucoup moins bien que Lego le film où il y a Batman dedans d'ailleurs. Mais ça reste quand même un gros fan film. C'est que de la référence, sur de la référence, sur de la référence. Donc c'est super fun. Mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. En parlant de fan film. Bah le premier Batman. Non ? Superman Returns ? Ah oui oui pardon. Oui j'enchaînais en fait. Bah oui bah Superman Returns, Bryan Singer qui est pas un si mauvais film que ça. Qui est un film... Le souci du film c'est de se coller trop au film d'honneur. Donc finalement de pas... Que le castille. C'est plus loin le personnage de Superman alors qu'on en avait pas vu. A l'époque c'était le retour de Superman depuis très très longues années quoi. Ah c'était fou. Et ça a été une décision pour beaucoup de gens. Moi j'ai l'être saparelle. Mais ça aurait pu aller plus loin. En fait c'est qu'il y a une vraie sensibilité. Ok c'est un fan film mais il apporte quelque chose de vraiment très fort pour le personnage. Je pense notamment à la scène où il se fait tabasser. Il a plus ses pouvoirs. L'équipe de Lex Luthor c'est dur. Par contre le casting est pourrave. Que ce soit pour l'Ouest Lane ou pour Lex Luthor en question. J'aime beaucoup Brandon Rocks par contre dans le rôle. Mais c'est vrai qu'il a voulu trop se coller et il a pas réussi à faire son propre film. Moi s'il y a vraiment une raison pour laquelle je boude un peu le film. Parce que j'aime vraiment bien ce film en fait. C'est parce que à cause de ce film il a pas fait X-Men 3. X-Men 3 devrait être atteneur. Voilà ça c'est la grande raison. Du coup ensuite on reste sur Superman avec Man Hostile. Donc ça veut dire que pour nous c'est le meilleur de la nouvelle vague de DC Comics. Ah oui. Voilà. Il y a plein de défauts pour ma part. Il y a 500 défauts mais il y a une... Une générosité visuelle qui était super bien. Ouais c'est kiffant le combat. Toi même s'il bute du monde à tout va dans le combat. T'en as plein les yeux. C'est Bizarro le film comme on dit souvent. Hum. Non tu vois. Encore que Bizarro c'est un peu Justi... C'est un peu... En fait ouais. Quand ils font revivre. Parce que dans Justice League Superman. Et qu'il arrive et qu'il casse l'eau. Putain c'est Bizarro. Ils ont fait Bizarro. Et ça marcherait bien d'ailleurs de ramener Bizarro dans l'univers. Mais peut-être qu'ils sont tellement dans la merde qu'ils devraient faire Bizarro quoi. Ils vont l'amener dans la ligue des vilains. Ils vont rien comprendre. Du coup oui Man of Steel donc. Après on arrive sur... On revient dans du vieux avec Superman 2. Et je vous invite moi à voir c'est le... C'est le Donner's Cut. Ouais la version qui était sortie en DVD. Parce qu'à la base ça devait être un seul et même film. Le scénario était scindé. Donc c'est un gros bordel. Le réel un peu comme ce Justice League. Donc vous verrez une sorte de redit avec le Donner's Cut. Du premier mais c'est super intéressant. Et puis si vous voulez comprendre Superman Return il faut voir le Donner's Cut. Puisque Superman Returns veut être la suite d'un film donc qui n'existait pas vraiment. Qui n'a pas été vraiment sorti. C'est un peu bizarre. Parce que c'est vrai que Superman Returns oubliait le 3L4. Et même il prenait plus en compte la Directeur's Cut que la vraie version qui est sortie. Donc on arrive à du Nolan. Donc Batman Begins. Oui. Je veux dire. Vas-y continue. Ils ont quand même tué Ra's al Ghul quoi. Alors c'est... Ah Zal Ghul ils en ont fait hein. Liam Missant. Bon c'était Ken quoi. Du coup Batman 66. Donc le film de la série que vous connaissez sûrement. La série fun qui se marrait des comics à l'époque qui étaient édulcorés. Voilà. D'ailleurs il y a eu deux hommages animés en DC Comics de Batman 66. Je vous invite à les voir c'est vraiment fun. On retourne sur Nolan avec Batman The Dark Knight Rises. Donc le 3ème. Ensuite on arrive... Moi je l'aurais mis plus haut peut-être. Mais après c'est compliqué parce que les films d'après sont très durs. Ils sont très... Plus haut ou plus dans les meilleurs films. Moi je pense que c'est un film misestimé par rapport à son... Il arrive déjà en 6ème position. Oui oui oui. Peut-être qu'on en a oublié mais bon désolé. Mais en tout cas on espère avoir fait le tour. Donc là on va arriver dans un top 5 qu'on a pas réussi à se décider qui était le meilleur. Donc en fait on va dire que c'est les indispensables. Pas un ordre spécial mais les indispensables. Du coup on a bien entendu les Batman de Burton. Le premier. Et Batman Returns donc le défi. Qui sont des films à la fois Burtoniens mais pas vraiment Batman. Mais au moins tu sens qu'il y a une vraie patte artistique. Je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose. Non non non. Tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Ils sont très très bien. Voilà. C'est des films que tu fais plus maintenant quoi. Donc c'est très... Ça me rend nostalgique quand j'ai entendu le thème dans le dernier Justice League quoi. Oui il y avait le thème aussi de Superman. Oui il y avait deux ouais. Mais le thème de... Le thème du chemin je l'ai quand même pas entendu quoi. Il y a tellement de bruit avec... Oui mais en fait c'est parce qu'il est... Le sound design. Oui voilà. Il est noyé dans un sound design. Il fait un orchestre qui est beaucoup plus dense. Mais je dois admettre qu'au fond de moi, même voir Ben Affleck dans sa petite Bad Mommy, il a entendu la musique, j'ai eu un petit... Ah ! Moi ça m'a dérangé. Je me suis dit qu'est-ce que ça fout là ? Je ne sais pas. Mais je fais mon relou ! Pourquoi pas ? En final ils devraient plus raccorder les films que ce qu'ils le font. Enfin tu vois c'est... Relancer à chaque fois le... Bon bah. Moi ça ne m'a pas gêné. C'est pas grave. Il y a d'autres trucs qui m'ont gêné. Oui oui oui. Ça c'est pas le plus gênant ça c'est sûr. Donc The Dark Knight. Donc le deuxième de Nolan. Qui est lui en termes de scénario extrêmement dense, très fort. Voilà c'est un film... Après ça fait 20 ans qu'il est sorti quand tu vois les films de maintenant. C'est vrai. Mais on en est où là alors ? Par rapport aux... Comment ils ont réussi à faire des films comme ça alors que... Alors après c'est quand même une vie... La vision de Nolan. Très froide, épurée. Quelque chose qui s'y prêterait pas du tout à un Justice League tu vois. Donc on n'est pas dans du comics pur avec Nolan. C'est vraiment des films cinémas. C'est vrai qu'à l'époque il y avait peut-être trois films de super héros par an. Oui c'est vrai que c'était... Max. Il n'y avait pas cette... Non il y en a dix par an et encore... Enfin il y en a au moins cinq, six par an. En fait t'avais le Begins qui était sorti pas si longtemps avant ou après je sais plus de Iron Man. Oui. Et c'est vrai que c'était marrant parce que Iron Man et Begins... C'était les deux films de super héros de l'année. On avait parlé avec Fabien sur le parallèle qu'il y avait entre les deux. Un riche milliardaire, la quête avant de devenir le super héros en question, le fait que le mal vienne de l'intérieur. Enfin il y a plein de choses qui sont très similaires dans les deux films. Bon enfin bref. Comme quoi les Marvel, DC finalement il y a toujours le même matériel. Stano, Stark-Side, Justice League et Ranger. Donc restant dans les Batman, le meilleur Batman peut-être. Si on peut le dire. Il est animé, c'est le Fantôme masqué. Oui. Le Mask of the Phantasm. Qui est en fait le film de la série de 92, donc un film de 1993. Et qui est juste magnifique en termes d'images. D'univers, d'images, même de scénar. C'est top. Oui mais surtout la mythologie de Batman, elle est reprise à zéro. La mythologie du Joker est très intéressante. Enfin c'est vraiment bien. C'est un film qui se conclut. Enfin c'est un film top. Il doit faire 1h10 et il y a beaucoup plus dans ce film. J'arrête de clasher la vague Snyder. Et donc pour finir dans ce top 5, il y a Superman de Donner. De Donner. Qu'on peut appeler la matrice du film de super-héros au grand budget blockbuster. C'est le film qui a rendu le film de super-héros sérieux et qui a permis le Burton. Qui a permis tout ça quoi. Et puis il y a une recherche sur ce qu'est la figure héroïque. Oui totalement. Qu'on utilise encore maintenant. Et que peut-être on devrait revenir d'une certaine manière pour essayer de comprendre pourquoi ça a marché à ce moment là quoi. C'est vrai que la meilleure partie du film en fait, je ne sais pas si c'est mon film préféré. Mais en tout cas la meilleure partie c'est la création de Superman. Cette partie là elle est assez géniale. Le meurtre, la mort du père etc. C'est vrai que quand tu compares ça et tu compares le papa tornade. Enfin le papa qui a eu l'histoire dans la tornade de Man of Steel. C'est un peu compliqué. On a perdu en subtilité. Et là c'est... Voilà c'est vraiment un pur film mythologique. Ouais vraiment. Ah je crois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Attends. Oui Fabien ? Oui. Non mais je ne t'entends pas, crache tes céréales. Fabien, écoute. Tu feras ton top à toi hein. Mais oui mais Batman v Superman on ne trouve pas ça dégueulasse. Ouais mais c'est... C'est Fabien. Lui c'est un défendeur de Catwoman on le sait. Oui. Pitof. Il crie Pitof, Pitof, Pitof. Avec les céréales. Enfin bon bref. T'étouffes pas quand même hein. Oui d'accord. Bah c'est sympa. Bon bah Philippe tu l'embrasses. Philippe t'embrasses. Oui. Ça va tout partout. Sauf sur les joues c'est inconvenant. D'accord. Ok. Et euh... Bon ouais très bien. Au revoir. Cri 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 cri. Oui non c'est Fabien. Toujours à gueuler tout le temps ces mecs. Bon. Alors ça on aurait eu un fan de Snyder qui s'est développé parce que sinon c'est pas possible. N'hésitez pas à balancer votre top. Alors pas forcément la trentaine de titres hein. Mettez vos préférés ou même vos pires parce qu'il faut être honnête hein. Warner DC ils ont quand même sorti beaucoup de très mauvais films luxueux. Euh... C'est subjectif. D'accord. Donc euh... Je ne fais aucune objectivité pour ça. Dites nous ce que vous en pensez. Faites votre propre top. Votre propre tambouille. Votre super tambouille. Votre bat... Bat tambouille. Votre bat risotto. Et... Vous... Vous revenez vers nous. Et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Allez salut. En fait j'imagine juste Fabien qui a regardé la télé avec son... Ah oui. Son bol de chocolat et ses céréales qui fait... Pourquoi ? Mais quoi ? On a pas fait ce top avec Fabien. Avec Fabien. Désolé. Sous-titrage ST' 501